Virginie Saunier-Routier, Mme la signatrice Nicole Duranton, les mêmes, M. le député honoraire Geoffrand Gillard, Mme la conseillère départementale Châtel-Legale, M. l'adjoint du DAZEN Gilles Beaufis, qui n'est peut-être pas encore arrivé, c'est M. Langlais, M. le Président de Seine-Normandie à l'agglomération, mon patron, Frédéric Duché, Mesdames et Messieurs les représentants de la caisse d'allocation familiale de l'heure, Mesdames et Messieurs les élus, Mme Fabienne Langlais, qui vient de quitter ses fonctions de directrice et l'équipe enseignante, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves et les enfants. Mesdames, Messieurs, après le report de la date initiale, il était important de maintenir cette manifestation pour permettre aux familles de découvrir cette réalisation. Avec le contexte actuel, nous n'avons pas pu faire visiter l'école comme il se doit. Je vous remercie d'être présents pour inaugurer l'extension et la réhabilitation du groupe scolaire Marcel Séville, du centre de loisirs et du périscolaire, moment mémorable pour notre commune. Un projet comme celui-là n'arrive pas si souvent dans la ruralité et permet aussi aux enfants des communes avoisinantes de bénéficier d'une structure de qualité. Je tiens à remercier mon conseil municipal pour leur publicité, sans qui rien n'aurait pu se faire. L'État, le département, la caisse d'allocations familiales de l'heure et celle Normandie Agglomération pour leur appui financier. Comme vous pouvez l'imaginer, sans ces aides, cette réalisation n'aurait pas lieu. Madame Fabienne Langlaire et les professeurs qui se sont très impliqués dans ce projet et qui, pendant les travaux, ont fait preuve de patience avec une vigilance particulière. Il est vrai que faire des travaux lorsque les locaux sont occupés, ce n'est pas si simple. Madame, je remercie Madame Delamarre du cabinet d'architecture 624, qui a respecté nos souhaits et a su faire preuve d'adaptation avec notre vision des choses. Et, bien sûr, Christophe Vendul du cabinet CUBIC, assistant à maîtrise d'ouvrage, qui nous a permis de faire évoluer notre projet dans son aspect général. Grand merci à nos agents communaux qui ont redoublé d'efforts sans compter leur temps pour permettre aux enfants et aux professeurs de prendre possession des lieux en septembre 2019 pour les maternelles, le 6 janvier 2020 pour les élémentaires et le 11 mai 2020 pour le périscolaire, le centre de loisirs. C'est trois déménagements qu'ils ont dû effectuer. Alors, ça paraît loin, mais comme vous le savez tous, il y a une période quand même un peu compliquée. Ce projet a mûri pendant deux ans. Notre objectif était de mutualiser et d'optimiser tout l'espace entre l'école, le centre de loisirs et le périscolaire. Garder aussi une architecture qui se fond avec l'existant. Cette extension de 960 m² double la surface initiale. Il a été réalisé en trois phases. Une construction qui comprend sept classes élémentaires, une salle multimédia, toutes les toilettes nécessaires filles, enfants et enseignants, un bureau de direction, un réfectoire, une cuisine avec une partie safe. Cet espace nous permet de faire déjeuner tous les enfants en même temps, sans précipitation et dans la fluidité. Le midi, nous avons en moyenne 180 à 200 demi-pensionnaires. Pour le déjeuner des maternelles, il se fait directement par un service à table, tandis que les élémentaires se servent au CEP et sont ravis. La réhabilitation des locaux existants a consisté à la réorganisation des salles en modifiant certains cloisonnements, avec la réfection des sols, des plafonds, de la bâture, de l'éclairage moins énergivore, des trois classes maternelles, des trois salles de périscolaire et du centre de loisirs, ainsi qu'une salle d'évolution, des couloirs et une salle d'émets. Nous attendions vivement les locaux pour le périscolaire qui sont mutualisés avec le centre de loisirs pour améliorer les conditions d'accueil des enfants et des animateurs. Nous avons pu nous séparer de notre vieux préfabriqué bleu sans regret. Il y en a qui l'ont sûrement connu. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça qui nous a permis aussi d'engager ce projet. C'est avec le partenariat de Seine-Normandie Agglomération, dans le cadre de sa compétence jeunesse, que cette partie du projet a pu être réalisée. Cet espace comprend deux salles d'activité, d'un atelier pédagogique et d'un bureau de direction. Nous n'avons pas oublié le corps enseignant qui, avec l'agrandissement de la salle des professeurs, a permis de faire un espace repas digne de ce nom. Pour faire la transition, en attendant la fin des travaux, deux classes mobiles neuves ont été mises en place pendant quatre mois par la société Valet. Dans ce projet est inclus l'aménagement extérieur. La commune souhaitait dissocier l'école de la mairie pour plus de sécurité, car nous avons des années et venues fréquentes avec l'agence postale. Une entrée directe à la mairie a été créée. Merci à Christophe Bonnul. Ça a été vraiment son idée et je l'ai trouvé génial. A été créée, facilité l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et de chaque côté, une cour pour les maternelles avec un préau, une cour pour les élémentaires, le tout avec un accès sécurisé. Pour exercer les activités sportives et physiques, un city-stade a vu le jour et est accessible au public, en dehors du temps scolaire, périscolaire et centre de loisirs, pour une utilisation contrôlée. Quand je vous évoquais la mutualisation, voici une preuve supplémentaire. Un parking a été créé essentiellement pour les enseignants et le personnel communal. Prochainement, cette zone sera équipée de vidéoprotection dans la réglementation en vieilleur. Sur le plan financier, la facture s'élève à 2,817,000 euros hors taxes. Montant non négligeable. Nous avons sollicité des subventions auprès de l'État. Ça y est, c'est passé. Madame la sous-préfaine prophète Anne Fracovia, qui était là à l'époque, a défendu très bien notre dossier. Le département, avec son président Sébastien Lecornu, qui soutient pleinement l'éducation en milieu rural. Un jour, je l'ai appelé, et on m'avait dit que je ne pouvais pas avoir autant de sous que j'avais prévu. Et donc, monsieur le ministre a fait le nécessaire de remettre tout le monde dans les rails. Et, mais pour Poismont, mais pour tout le monde, voilà, il n'y avait pas que... Parce que, allez, Mertou, non, non. C'était pour tout ça. Ouais, on est la trouille aussi un peu, donc... Pas tapé. Sainte-Normandie, agglomération avec vous, Frédéric, en titre de votre compétence, jeunesse. Pour la commune de Fresnel-en-Vexin, la charge financière restante correspond à 20% du montant total. Je remercie vivement tous nos partenaires qui nous ont suivis et sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Avec cette réalisation, nous avons fait en sorte que l'argent public soit utilisé à bon escient. La commune a été très vigilante tant sur le respect de la qualité des travaux que sur l'enveloppe budgétaire, à ne pas dépasser. Je tiens à remercier les entreprises qui ont ouvré et à faire aboutir ce projet dans un délai tendu, parce qu'on était vraiment... En termes de délai, c'était compliqué. Donc, la société Valette, Vanity, CIM, CEMA, SGM, CIP, Bonneau, Delpierre, Duval Électricité, Leblanc, Via France Normandie et Geoffroy. Alors, je peux vous dire que les réunions du lundi, André, je ne sais pas où il est, voilà, c'était un peu coton, hein, n'est-ce pas ? Il a fallu quand même... J'étais qu'une femme, mais je peux vous dire qu'on y est arrivé quand même. La plus grande satisfaction est que nos chers enfants puissent étudier dans de bonnes conditions, d'avoir un espace de restauration fonctionnel, que les enseignants et nos agents communaux travaillent dans de bonnes conditions. Voilà. Voilà ce que j'ai pu dire aujourd'hui par rapport à notre inauguration de l'école. Et je pense que le visuel, pour ceux qui ne connaissent pas notre école, ça sera beaucoup plus parlant de tout ce que je viens de vous dire pour vous. Ben oui. Toute la soirée, on va passer le temps à faire le dernier tour entre Aline et moi. Non, quelques mots rapides là-dessus. Et au nom, à la fois de Frédéric avec sa casquette à glos, de Chantal avec sa casquette département et de la sous-préfète avec son postillon, ça s'appelle postillon, de l'État. Il est vrai que si on a accompagné massivement financièrement ce dossier, c'est qu'on le fait en grande partie partout sur le territoire et singulièrement au milieu rural parce qu'on ne peut pas parler de l'accès aux services publics en milieu rural en ignorant la question scolaire. Bon. Là où Aline est gentille de dire qu'on le fait partout, c'est qu'en fait, on ne le fait pas complètement comme on l'a fait là. Pour deux raisons essentielles qui tiennent à des choix que le conseil municipal a pu faire ici. La première, c'est qu'il y a eu un choix de création comme une nouvelle. On pense à ce qu'on veut, mais là où des conseils municipaux, ce sont des initiatives qui ne sont pas imposées par l'État, ce sont les conseils municipaux des trois communes qui, pour de bonnes raisons, au regard des analyses qui étaient les leurs, ont décidé de s'unir pour former une seule commune. Première raison. Et la deuxième raison, c'est que lorsque nous avons créé la communauté d'agglomération dite Seine-Normandie-agglomération, fusion de la communauté de communes des Anglis pour faire vite, de la communauté de communes d'Eco pour faire très vite, de Nouvex-Saint-Sur-Epte, et la communauté d'agglomération de Vernon-Passis-sur-Eur, la fusion des trois intercommunalités, on s'est dit que ce truc ne fonctionne que s'il y a un équilibre qui va au-delà de l'équilibre Vernon-Les-Anglis-Passis. Et en se disant qu'il fallait, dans un jargon de géographe, faire des pôles de centralité secondaire, en clair, de revenir à une géographie telle qu'on la connaissait au XIXe et au début du XXe siècle, en se disant qu'il y a des communes qui structurent particulièrement les plateaux ou les vallées, parce que ce sont des pôles dans lesquels il n'y a pas suffisamment de services pour avoir des gares, des collèges, des lycées, mais il y a quand même suffisamment de vie pour que ça soit un pôle d'attraction avec un peu de commerce, évidemment des écoles, évidemment des offres de transport, à l'iniveille par ailleurs, je l'ai rappelé tout à l'heure. Et le fait que les trois conseils municipaux aient choisi de faire une commune nouvelle et le fait que lorsque nous avons créé tous ensemble avec Pascalon et avec Duché la communauté d'agglomération, on avait pris des engagements aussi sur des communes un peu comme Gany à côté de Vermont dans mon canton ou comme cette commune nouvelle ici, en se disant que ça n'avait de sens aussi que tout ça n'a de sens que si on est capable de payer des services qu'on n'aurait pas pu faire avant, qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Et donc, il faut dire la vérité, c'est parce que c'est une commune nouvelle et c'est parce que on a créé cette commune de déglomération et Sénat qu'on a pu largement augmenter les taux d'intervention et de l'État et du Conseil départemental. Donc, à celles et ceux qui disent que ça ne sert à rien, c'est leur droit le plus strict, mais il faut aussi dire la vérité, il n'y aurait pas pratiquement deux fois 900 000 euros pour faire très vite, 900 000 euros du département, 900 000 euros de l'État, deux fois 900 000 euros sur une seule commune, rendez-vous compte, pour un projet scolaire. Et donc, l'idée quand même qu'en se rassemblant on est plus fort qu'en restant tout seul, c'est une idée assez simple, pleine de bon sens, une idée bien normande et au final, il faut que ça crée aussi des effets concrets. Donc ça, c'est la première chose quand même que je souhaitais dire parce que sans les choix structurants, il n'y aurait pas eu ces financements-là. La deuxième des choses, votre conseil municipal a eu raison de prendre la thématique scolaire comme une priorité. C'est là où, au fond, on arrivera aussi à faire rebondir la ruralité parce qu'on ne peut pas mettre des services de transport s'il n'y a pas des pôles qui fixent à un moment donné les choses et les gens. Et une école, évidemment, est un des pôles qui fixent durablement des familles, des jeunes, mais aussi des jeunes familles. Donc, le raisonnement qui consistait à faire des lotissements pour sauver son école est un raisonnement qui n'est pas le bon. On l'a bien vu parce que les lotissements se sont créés, on a mangé de la terre agricole, il y a pas mal d'agriculteurs qui sont ici, et puis des écoles ont parfois quand même fermé. En revanche, l'idée qui consiste à mettre le paquet sur l'école, là où elle existe, pour faire en sorte qu'elle ne ferme pas demain, c'est évidemment le bon raisonnement. et donc ça, moi je tiens vraiment à saluer le courage du conseil municipal parce que finance égale choix, comme disait Carlandès France, et qu'au fond, en faisant ce choix du scolaire, c'est d'autres investissements qui ne seront peut-être pas faits tout de suite, tout de suite, mais qui au moins donnent une visibilité, une stratégie pour la commune à long terme. Et ça sera mon dernier mot, on entend souvent beaucoup de gens se servir de la ruralité pour faire de la politique, des gens qui ont un peu au fond la ruralité pleurnicharde. On pourrait le dire comme ça, c'est-à-dire, ah, on en donne plus aux villes qu'à la campagne, les campagnes sont des oubliés, etc. Il y a des gens qui en ont fait un fond de commerce électoral tout à fait fructueux. Mais enfin, la réalité, c'est qu'il se passe des choses bien aussi. Et il faut regarder aussi les réussites et les saluer parce que la ruralité pleurnicharde, c'est la ruralité qui se coule. Comment voulez-vous faire venir des familles, des jeunes, des cadres, des entreprises, des investisseurs si tout le monde se plaint en permanence ? Personne ne va investir dans un endroit dans lequel on se plaint. Et donc ici, on donne véritablement le visage, et c'est aussi pour ça qu'on est des Coréalines, mais le visage de gens qui cherchent à se débrouiller, qui cherchent à se démerder de manière très concrète, à faire avancer les dossiers. Et je vais vous dire quelque chose, au fond, on est quand même dans un pays dans lequel de l'argent, il y en a, avec beaucoup de mesures, mais on l'a bien vu encore récemment avec quoi qu'il en coûte et tout le soutien à l'économie, mais enfin, qui nous fait quand même tenir debout. La réalité, c'est qu'il manque souvent des gens de bon sens pour faire l'avancée des projets concrets. Et donc, de tout cela, c'est à travers Aline, c'est l'ensemble du conseil municipal, c'est l'ensemble de la population, c'est la communauté éducative, parce que c'est aussi avec la communauté éducative que ça s'est fait, avec les parents d'élèves, je suis reconnaissant parce que ça prouve qu'on est capable de sortir des dossiers concrets et ça fait mentir celles et ceux qui racontent n'importe quoi. Pour tout cela, merci beaucoup. Donc maintenant, nous allons nous diriger vers l'entrée des élémentaires pour aller couper le ruban et dévoiler la plate inaugurale. Donc après, on et... Sous-titrage Société Radio-Canada